Je vais parler, mais je vais présenter un petit peu aussi d'autres trucs. Et puis après, toi aussi, tu vas parler. Est-ce que tu as des slides à présenter, toi ? Ben, j'en avais une, mais là, si je te partage, ça fait beaucoup d'envie. Ouais, une fois, tu l'as déjà partagé, mais elle est où ? Parce que là, elle est sur un autre moment, on peut changer d'envie aussi. Non, ne vous inquiétez pas, c'est la copie du mois dernier. Ok, super, on va démarrer. Bonjour à tous, et merci d'être venus. Et puis bonne année, en fait, à toute notre communauté du Montréal Java User Group. Merci de venir chez nous. Hello everybody, thank you for coming today for this new presentation. Présentation éclair, épisode 3. We have two... Deux présentations en français, one in English ? Je sais pas. C'est le micro. En tout cas... C'est le micro, on a un micro. Ouais. En tout cas, c'est bon, vous m'entendez tous quand même ? Est-ce que vous voyez un truc bleu aussi ? Est-ce qu'on lève le sang ou... Non. Non, c'est bon. Ok, super. On va démarrer sans plus tarder. Aujourd'hui, on a trois présentations éclairs qui nous sont fournies par Maxime. Merci Maxime, tu vas passer en premier. Excellent. Ensuite, on a Alexis. Alors, Alexis, c'est un peu de la triche parce qu'il est déjà venu, présentation éclair. Mais c'était tellement bien qu'il revient, c'est pour vous dire. Et enfin, on a Marianne. Merci beaucoup. Thank you very much, Marianne. Actually, Marianne is doing both tonight. He's both the recorder, basically. As well as the presenter. So, thank you very much. We're so glad to have you, actually. Without you, I'm not sure how we would have done it. Anyways. Merci à tous nos présentateurs d'être venus ce soir. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous voulez avoir le privilège de présenter au Montréal Java User Group, contactez-nous. On va donner plein de fois notre adresse courriel, au moins quatre fois. Notez-la. Et puis, écrivez-nous. Ou même sur Slack. J'aimerais beaucoup, beaucoup remercier GoLogic en la personne de Lisandré. Merci beaucoup. Excellent. Est-ce que tu veux nous partager quelques mots sur GoLogic ? Je voulais peut-être mettre un autre portable de plus sur la table. Bien oui, bien sûr. Je pense qu'il y en avait pas assez. Il y en avait même pas assez. Je vais juste… Donc, bienvenue à tous chez GoLogic. Je suis vraiment heureuse de parler dans une boîte aujourd'hui, ce soir avec vous. Je ne m'attendais pas à cette expérience-là. Donc, je vais juste mettre ma petite diapositive. Oups, des petits secondes. Donc, c'est ça, GoLogic. On est situé dans le MyLand. Ça fait plus de dix ans qu'on est en opération. On est une soixantaine de collaborateurs et de collaboratrices. On est spécialisé dans le monde du DevOps. Donc, on aime bien collaborer. Puis, nos spécialités, on fait des bilans de santé. Donc, on vient prendre le pouls des équipes qui font du développement logiciel. On donne des formations DevOps. Puis, on fait du DevOps à la demande, ou plus classiquement du service conseil, pipeline as code, infrastructure as code, du coaching et plusieurs autres expertises. Et on a un studio de développement digital. On est nouvellement partenaire AWS. Donc, vous voyez le petit icône, je l'ai ajouté tantôt. On est aussi partenaire de Sucia avec les produits New Vector et Rancher. On est partenaire Microsoft et aussi AppDynamics avec Cisco. Donc, voilà. Merci à tous d'être là. Il y a de la pizza. Je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup. Mais dépêchez-vous, elle est délicieuse. Des breuvages. Puis, ceux qui veulent aller à la salle de bain, vous sortez et c'est à votre gauche. Donc, sur ça, bien, je vais… Moi, je suis responsable marketing en passant ici chez GoLogic. Je vais vous introduire à Marie-Laurence Hamelin qui est responsable de la gestion des talents ici chez GoLogic. Merci à tous. Merci à vous. C'est une drôle d'expérience. Donc, comme les Andrés ont dit, je m'appelle Marie-Laurence et je m'occupe, entre autres, des ressources humaines et du recrutement chez GoLogic. Je n'ai pas nécessairement de poste particulier à pourvoir, à vous communiquer aujourd'hui. Par contre, on est toujours super intéressé à avoir des belles discussions avec des professionnels du monde des TI qui sont passionnés de DevOps. Donc, si vous êtes à la recherche présentement ou que vous pensez éventuellement à être à la recherche d'un nouveau défi que ça vous tente de venir nous jaser, n'hésitez pas. Vous pouvez venir me voir tantôt ou aussi m'ajouter sur LinkedIn. Puis, on pourra discuter à un autre moment si c'est mieux pour vous. Voilà. Bonne présentation. Super. Merci beaucoup encore à GoLogic. Donc, mais je vais continuer. Avant de te passer la main, Maxime, je vais revenir sur quelle est cette organisation qui est le Montréal Java User Group. Donc, j'imagine que vous êtes déjà inscrits sur Meetup pour nous connaître. On se réunit tous les mois, autant bien que mal, autour de présentations très intéressantes autour de Java et même plus. Qui c'est qu'il y a dans la réalisation ? Il y a Henri, il y a Xavier, Rohan, moi, Marion, Romain et Ludovic. Juste ce soir, je crois qu'il y a juste moi et Xavier. Il est passé où ? Ok, il est caché là-bas. Salut. En tout cas, notre commanditaire, GoLogic, non seulement GoLogic, il nous accueille ce soir, mais en plus, GoLogic, il ne faut pas oublier que c'est notre unique commanditaire à date pour cette saison. Merci encore beaucoup pour votre confiance, GoLogic. Bien entendu, si vous voulez être partenaire et rejoindre GoLogic, être notre commanditaire, on serait super content. Vous pouvez nous contacter par courriel ou venir me parler à moi ou à Xavier. On recrute, pourquoi ? Qui c'est qu'on recrute ? Bien entendu, des présentateurs, présentatrices. Si vous voulez avoir la chance de faire des présentations éclaires, on en fait tous les 3-4 mois maintenant. Ou si vous voulez juste avoir un sujet à vous qui dure une heure, on accepte tous les formats. C'est très simple, ça peut être 10 ou 15 minutes comme ce soir, ou ça peut être plus comme une heure. Comme vous voulez, on prend tout. Pour vous donner une idée de l'agenda de cette année, d'ici à la fin de la saison, on n'a pas prévu grand-chose, à part le mois prochain, je vais en reparler. Donc ouais, le champ est libre si vous voulez présenter chez nous, on est très contents. Info at montrealjug.org, c'est le mieux au moins de nous contacter, mais vous pouvez aussi nous contacter sur Slack. D'ailleurs, je parle maintenant des petits cadeaux qu'on offre. Et d'ailleurs, ce soir, c'est un gros cadeau, comme le mois dernier. On va avoir une place Kung-Fu à gagner parce qu'on a l'organisateur de Kung-Fu, ici Yann, salut, qui est là ce soir. Et il faut savoir que Kung-Fu, c'est dans moins d'un mois maintenant, c'est ça, c'est fin février. Donc c'est l'événement à ne pas manquer, je vais revenir dessus très rapidement après. On aura aussi deux licences intelligées à gagner et aussi plein swaggologiques. Et bien entendu, la question, c'est comment on fait pour gagner tout ça ? Et ce n'est pas juste du hasard, c'est du talent. Il va falloir que vous soyez un peu de chance aussi, parce que des fois, il y a des questions bizarres. En tout cas, on va vous poser des questions via un quiz à la fin de l'événement. Celui qui a le plus de bonnes réponses, il va gagner. Voilà. En gros, c'est très facile de gagner, juste participer. Les prochains événements dans la communauté Java et autour, c'est J-Champions Conference. Ça commence demain, c'est un événement virtuel. Vous pouvez déjà vous inscrire, je crois que c'est gratuit. En tout cas, c'était gratuit quand je me suis inscrit. Je pense que c'est toujours gratuit. Si vous êtes sur Slack avec nous, sur le JOG, vous avez déjà dû voir l'invitation. Sinon, vous pouvez le googler, J-Champions Conference. Il y a des gens de Montréal qui vont parler, comme notre ami Henri Tremblay, il me semble, et d'autres Java Champions. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à y aller. Je crois que ça dure deux jours ou trois. Bien entendu, Montréal Java User Group. Le prochain événement, c'est fin février. Je vous parlais tout à l'heure de Kung Fu. Eh bien oui, ça va se passer dans l'hôtel Bonaventure, où la conférence Kung Fu aura lieu. Donc, ça sera juste la veille du premier jour. Donc, ça sera le mardi 20 février, si je ne m'abuse. Donc, venez nombreux aussi. On va avoir deux présentateurs de Oracle, parce que c'est un événement aussi en partenariat avec Oracle. Ça va parler de MySQL et de Micronaut. Donc, vous voyez, le mois dernier, on parlait de Spring Boot. Eh bien aussi, Micronaut. Bref, on aime tous les frémoires Java, n'est-ce pas ? Donc, ça va être cool, le mois prochain. Et bien entendu, vous pourriez rester à l'hôtel Bonaventure et assister à Kung Fu. Il est encore temps d'acheter vos places, j'imagine. Je ne sais pas si tu veux donner un mot. Oui, je suis désolé, je t'ai pris par surprise. Mais il y a beaucoup d'improvisation au jeu, tu sais. Non, mais je le sais. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Je pense que tout le monde connaît c'est quoi Kung Fu. Oui, OK. Bon, je n'ai pas besoin de faire mon pitch, mais je pense que le meilleur pitch, ce n'est pas de pitch. Fait que, grosso modo, je le résume vite de même. Aujourd'hui, j'ai fait le calcul, justement, je parlais à une journaliste, puis j'essaie de highlighter les points forts. On a 27 présentations en intelligence artificielle, 22 présentations en Java. PHP, on a 22, 23 présentations, .NET 20 présentations, donc on est vraiment...